le terme anglophone battle royale fait référence à un genre de jeu vidéo particulier mêlant le jeu de survie le jeu du tir basé sur la mécanique dit du dernier homme survivant et pourtant cela ne vient pas des jeux vidéo nous allons plonger ensemble dans quelques minutes non pas sur les origines du battle royale mais bien sûr l'homme qui est derrière les battle royale actuelle aux quelles nous jouons cette vidéo m'a demandé quelques heures de recherche du traitement d'informations du croisement de données je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour soutenir la chaîne et propager un maximum cette vidéo plongeons ensemble dans le monde incroyable du battle royale car oui les origines de ce super jeu ou super mode de jeu ça remonte à quelques années il ya vraiment longtemps on pourrait même se plonger dans l'antiquité mais on va se rapprocher un peu de notre époque et on va tomber l'année de ma naissance en 1991 oui 1991 un livre sort il s'appelle battle royale ou comme le dirait plus tôt son auteur c'est botaru rowairu c'est du japonais et c'est un roman qui vient de koshun takami édité en 1999 au japon le titre du roman est inspiré du nom donné aux combattants de catch rassemblant plusieurs dizaines de catcheurs ayant le droit de combattre seul ou en équipe sur un m'hémerie et simultanément jusqu'à l'élimination de tous les concurrents sauf un le synopsis du bouquin bas le livre met en scène 42 collégiens enlevé manu militari qui participeront à un programme gouvernemental dont le but est de s'entretuer les quelques règles que l'on peut retrouver dans le bouquin est développé par l'auteur koshun takami c'est que les élèves sont lâchés dans une zone close et constamment surveillés par des militaires toute fuite est impossible pour gagner tous les coups sont autorisés des haut parleurs sont disposés un peu partout dans la zone et toutes les six heures les organisateurs font part des nouveaux décès et des prochaines zones interdites cela a pour but de resserrer le terrain et d'intensifier le jeu le jeu s'arrête lorsqu'il ne reste plus qu'un seul élève en vie vous voyez où je veux en venir les gagnants du programme seront annoncés par des flashs spéciaux à la télévision et le gagnant recevra lui un mot du président lui-même et une pension à vie assurée par l'état je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus sur battle royal de koshun takami en 2008 bah l'émergence du battle royal c'est la suite logique du succès d'une grosse saga romanesque de science fiction vous le savez je veux bien parler de hunger games écrite par suzanne collins et adapté au cinéma à partir de 2012 dans la série hunger games j'avoue j'ai vraiment bien aimé ces films là et le concept bah vous l'avez vu il est très simple ça s'est porté un peu sur le même concept que battle royal et ça a été porté plus tard dans les jeux vidéo et ça a été porté sur minecraft vous imaginez petit synopsis hunger games cadenys everdeen le méchant snow bon nous sommes clairement dans la même vague du bouquin précédent et là il des choses vont être ajoutées des aides extérieures des mentors des alliances mais le résultat est toujours aussi sanglant il ne restera qu'un seul survivant si vous ne l'avez toujours pas compris le concept du battle royal c'est très simple on met un nombre de participants dans un environnement qui va se resserrer afin de provoquer un conflit entre les participants jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un mais qui est donc l'homme dont je veux vous parler mais en fait il s'appelle le joueur inconnu il s'appelle player unknown en anglais mais derrière ce pseudo se cache une vraie personne c'est brendan green un développeur de jeu irlandais ben qui nous permet de jouer sur les battle royale d'aujourd'hui après la sortie de arma 3 green commence à travailler sur une modification du jeu c'est à dire qu'il va tricoter un peu le code du jeu et ajouter quelque chose il va ajouter sa sauce au jeu qu'est arma 3 et il va nommer ce mode players unknown battle royale la modification du jeu ajoute le principe de battle royale du jeu des aides introduisant aussi de nouvelles fonctionnalités comme l'idée de l'avion qui traverse la carte permettant aux joueurs de se parachuter ou bon leur semblera le mode de green va rendre complètement fou la communauté de arma 2 et de arma 3 ce qui va faire que green va être recruté par sony online entertainment comme conseiller en développement sur le battle royale que sera h1z1 ayant fait un jeu à succès le jeu sortira en accès anticipé en 2015 et puis sous le nom h1z1 king of the kill et aura le succès qu'on lui connaît en 2016 h1z1 a attiré l'attention d'une société sud coréenne il s'agit de krafton qui propose à brendan green de créer son propre jeu sur base du mode créé pour arma 3 à l'époque donc green prend ses clics et ses clacs qui fait sa valise et il fonce en corée du sud et puis quelques mois plus tard quelques années plus tard on va voir un nouveau jeu en quatre lettres p u b g autrement dit player unknown's battleground en français le champ de bataille du joueur inconnu quoi de mieux pour un développeur qui a une idée de pouvoir mettre son nom de gamer dans un jeu qui va être joué par des millions de joueurs et donc green qualifiera comme avoir pu enfin réaliser sa vision dans son entièreté grâce à pubg et pour tout ça mon cher monsieur green on vous remercie mais il ya aussi un autre élément il faut savoir que pubg est sorti en décembre 2017 et avant cela quelques mois avant il ya eu un énorme coup de tonnerre dans la sphère vidéoludique avec l'arrivée qui allait être le géant d'epic games je veux bien entendu parler de fortnite et fortnite se voit doté d'un mode battle royal et devient rapidement l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde avec des millions de joueurs dessus et récemment sur le retour des maps originales plus de 6 millions de joueurs connectés en même temps un succès de dingue à la suite de ces succès spectaculaires de nombreux clones battle royale vont arriver sur le marché en 2018 activision fera une incursion sur le mode battle royale avec le mode blackout disponible dans black ops 4 qui sera tout aussi apprécié que détesté la communauté étant tout aussi friande que réticente aux changements sur call of duty vous le savez aussi bien que moi en février 2019 sort apex légende un nouveau battle royale situé dans l'univers de titan fall et réunissant 10 millions de joueurs en seulement 72 heures apex légende a eu un prime énorme pendant des années et il paraît que maintenant ça devient un petit peu plus compliqué et même il n'y a pas que les jeux de guerre car en février 2019 sort également tetris 99 qui est qualifié de battle royale en raison de sa mécanique de jeu the last man standing donc le dernier homme survivant il s'agit néanmoins plutôt d'un jeu de réflexion on est d'accord mais tetris peut nous faire tout autant rager que n'importe quelle autre battle royale et puis soudainement tout le monde se retrouve cloîtré à la maison et il y a une sombre pandémie qui nous maintient loin de nos proches et c'est là qu'en mars 2020 activision va sortir call of duty modern warfare et ils vont proposer en bêta gratuite un jeu amenant un mode battle royale qui s'appellera par la suite call of duty warzone avec une toute nouvelle mécanique de jeu ils vont amener le goulag c'est à dire que quand vous mourrez en partie vous aurez une chance de refaire un duel contre un autre joueur afin de pouvoir réapparaître dans l'arène il s'enviendra ensuite le mode résurgence qui est extrêmement apprécié de la communauté également et d'autres modes de jeu annexes comme le pillage ou là il suffit simplement de récupérer un maximum d'argent l'année 2017 aura été un tournant avec fortnite qui a popularisé le genre un public tout aussi jeune que plus âgé fortnite est un vrai phénomène ensuite on va voir apex et warzone qui vont également trouver leur public donc n'oubliez pas la prochaine fois que vous jouerez en battle royale avec vos amis ou en solo rappelez vous que l'on doit cela à la vision d'un homme talentueux et ingénieux mais aussi à l'histoire en elle-même car du temps de l'antiquité on avait des combats identiques et puis aussi on doit cela à quelques auteurs un peu fou comme koshun takami et susanne collins qui ont écrit deux belles oeuvres romanesques adaptées également au cinéma je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo cela faisait longtemps que je voulais la réaliser et la partager j'espère qu'elle vous aura plu vous aurez appris quelques petites choses je vous mets quelques liens en description si vous voulez chercher plus d'informations sur le mode je vous invite si vous le souhaitez à souscrire à la chaîne et à vous abonner cela m'aide beaucoup et ça donne une motivation de géant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?